Bienvenue dans cette B.O. News d'avril, comme vous pouvez le voir on a un petit peu de retard mais c'est parce qu'on a fait pas mal de blagues déjà. Des poissons d'avril. Voilà et puis en plus on était à Athènes pour le Blue Orange Gathering. Avec tous nos partenaires. Voilà mais vous inquiétez pas on est quand même toujours en avril du coup on est quand même bon. Ce mois-ci dans la B.O. News on vous présente deux jeux de la gamme des petits jeux. Tout à fait, nous avons ce mois-ci. Je vous les rapproche parce que derrière on les voyait pas bien. Sprint, et Dog Rush. Ce sont les sorties du mois qu'on va vous présenter tout de suite. Démêlez les laisses dans Dog Rush, un lot de jabirintes et de nonos. On va chercher à récupérer le chien orange. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Lancez-vous dans un sprint avec la fabuleuse Tortue, un jeu de coupe et de course en coopération. On va essayer de rectifier ça. On va dire 10. Ouais c'est facile. C'est donné. C'est une de moins. Je pense que c'est pas assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On avance de deux cases. On a presque gagné ! Merci à vous de suivre les BO News. Et comme vous le savez, il y a des gagnants grâce à vos commentaires et à vos likes. Donc ce mois-ci encore une fois, vous allez pouvoir repartir avec ces petits formats pour les vacances. C'est top en plus. Donc soit un Dog Rush, soit un sprint. A vous de nous laisser un commentaire, de liker et de partager. Et ça nous fait un super plaisir. Merci ! L'info du mois, ce sont des lycéens belges qui sont venus nous rendre visite. En effet, ils ont prévu avec le bus du Défi Handicap d'effectuer un voyage humanitaire au Maroc pour distribuer des jeux blue-orange à des enfants défavorisés dans les écoles et dans les orphelinats. Mohamed Abaz et ses collègues belges ainsi que les jeunes lycéens ont donc joué le jeu des petites interviews. Donc vous pouvez voir le résultat juste ici. Donc c'est une espèce de tradition tous les ans. Donc les élèves de dernière année, du secondaire, peuvent choisir donc un voyage scolaire qui va les intéresser. Nous allons tout d'abord aller dans un petit village à l'entrée du Sahara qui s'appelle Gulmim. On va ensuite aussi aller voir une école. Et ensuite, on va retourner sur Agadir pour avoir un peu plus d'activités culturelles. Là, on nous offre vraiment la possibilité de voir le fin fond du pays. Et oui, la barrière de la langue, ça peut faire peur, mais je pense que c'est une chose qui va nous être utile. Ça doit être pour nous une expérience riche. On va peut-être prendre des nouvelles de ses enfants. Si jamais on a réussi à créer des liens, on verra ce que ça va donner. L'événement du mois, c'est le retour de Je viens jouer chez vous, l'émission où Blue Orange sera en quatre coins de la France pour rencontrer les acteurs du monde ludique. Le mois dernier, c'était à Montpellier. Et où vas-tu aller, Clément, avec Steve ? On va aller en Bretagne, dans la région de Quimper. On va aller au festival Finistère de Jeux. Et puis on va aller s'arrêter dans une boutique, la table de jeux, et dans un bar à jeux, le Ludic Bar. Ok, et du coup, ça se passe quand, ça ? Pendant le week-end de Pâques. Et donc, pendant cette vidéo. Mais on a appris à se dédoubler chez Blue Orange ? L'employé du mois ce mois-ci, c'est Mathieu. Mathieu qui est chez Blue Orange depuis 2015 et qui est notre responsable. Éditorial. Alors Mathieu, qu'est-ce que ça fait d'être l'employé du mois ? Merci beaucoup Mathieu, ça fait vraiment plaisir d'être l'employé du mois. C'est vrai que je suis arrivé chez Blue Orange parce que ma passion, c'est le jeu de société. Là voilà, je suis responsable éditorial, je teste beaucoup de jeux, mais on fait toujours plein de choses chez Blue Orange. On n'a plus l'habitude d'être partout à la fois. Et abonnez-vous les petits potes ! On n'a plus l'air de mettre à une bonne nouvelle. On n'a plus l'air d'être partout à traffic, mais on n'a plus l'air d'œil. On n'a plus l'air d'être plus en place. On oih influence l'air d'être plus que le marien. Il ya dit, on n'a plus. On n'a plus l'air d'être plus. On n'a plus l'air d'être plus d'être plus en harte. On a plus l'air d'être plus rapide. On est un un après-d' произwar d'être plus populistique. Sous-titrage ST' 501